... J'ai eu un parcours un peu chaotique. Quand j'étais plus jeune, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la musique. Écouter de la musique, j'avais ça, c'était une obsession. Et effectivement, le parcours académique, ça ne me correspondait pas trop. J'ai commencé à m'orienter vers une filière plus technique, donc l'école hôtelière. Je suis parti du bas de l'échelle, du CAP jusqu'au BTS. Je ne parlais pas très bien anglais. Et donc j'ai décidé de partir aux États-Unis. Je suis allé voir un banquier, j'ai emprunté un petit peu d'argent, je suis parti aux États-Unis pour apprendre à parler anglais. Je suis resté un an là-bas. Et en revenant, je parlais anglais, et donc j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans une maison de disques, et en discutant, il a senti une passion en fait. Toujours tout vient de là pour moi, en tout cas la passion. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, parce qu'effectivement je me retrouvais confronté avec des gens qui avaient fait des études, ou un meilleur parcours. Mais en tout cas le travail, ça c'est... Rien n'arrive par hasard. Ça ne faut pas rêver. Ça ne va pas tomber tout cuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...